alors bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux ceux qui sont pas encore abonné à la chaîne faites le maintenant freedom news network c'est vraiment un incontournable sur youtube si vous ne connaissez pas encore ce point de rencontre bien restez-y abonnez-vous vous êtes le bienvenu on est le 18 mars 2020 14h38 heure du québec avec un tremblement de terre de 5.7 qui frappait salt lake city on va les voir sur tout de suite un tremblement de terre de magnitude secte 5.7 à secouer la région de saint lake city en iota mercredi matin donc aujourd'hui coupant le courant de nombreux habitants de la région incitant la f a a bloqué tous les vols à l'aéroport international de saint lake city imaginez-vous déjà on est dans une situation des plus apocalyptique et là tu te retrouves avec des tremblements de terre faut pas oublier qu'il ya des gens partout dans le monde qui vivent encore des tremblements de terre des glissements de terrain des inondations puis je vais y revenir ces gens-là déjà été oubliés sont encore plus oubliés aujourd'hui et sont encore plus isolés et plus seul le rapport de tremblement de terre de l'usgs indique que l'épicentre était à 3000 au nord nord-est de mania dans l'outan qui s'est produit une profondeur de 6.3 mille c'est quand même pas très profond on a déclaré la youth emergency management a déclaré qu'il s'agissait du plus grand tremblement de terre depuis 1992 donc imaginer dans quelle crainte les gens il ya des on voit des images d'infrastructures je pense qu'ils ont été endommagés quand même des rapports comment c'est arrivé concernant des structures endommagés dans la région de saint lake city 5.7 là t'es pas loin de 6 donc imaginez-vous dans la crise actuelle on se retrouve avec des tremblements de terre puis il y en a plusieurs je vais venir vous faire un rapport de ça dans quelques instants mais on va y aller morceau par morceau donc imaginez-vous tu te retrouves en plus dans des situations imaginez si un gros qui venait à frapper ou un événement majeur qui venait à se produire ce que je souhaite pas mais j'ai l'impression que comme une malchance arrive pas toute seule on a des grandes probabilités d'avoir des cataclysmes qui nous tombent sur la tête dans les jours qui viennent attendez-vous au pire bon bon on on on